Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire des époux Saint-Aubert. Tout commence le 19 avril 2008, en Moselle, quand Olivier Beaumersbach alerte les gendarmes. Cela fait plusieurs jours qu'il est sans nouvelles de sa mère Jocelyne et de son mari Jean-Claude. Et il est très inquiet. Le couple s'est récemment installé à 800 km de là, près du canal du Midi, pour y couler une retraite paisible. Lorsque les gendarmes se rendent sur place, il n'y a personne. Mais il découvre un petit mot caché dans l'armoire de la salle de bain. C'est Jocelyne qui l'a écrit. Et ce qu'il révèle plonge la famille toute entière dans l'angoisse. L'affaire des époux Saint-Aubert, un nouveau podcast de Chroniques Criminelles. Début du printemps 2008, dans le sud de la France. Le soleil vient de se coucher sur ce quartier pavillonnaire d'un petit village tranquille. Soudain, une camionnette quitte précipitamment le lotissement. Direction un lieu isolé, en race campagne, à quelques kilomètres de là. Sur place, l'un des occupants est sorti brutalement du véhicule. Des cris et des coups de feu retentissent alors dans la nuit. Pourquoi cet homme vient-il d'être abattu ? Et que signifie cette scène aux allures de règlement de compte ? C'est le début d'une affaire qui va traumatiser la région toute entière. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter trois ans auparavant. Tout commence à près de 800 kilomètres de là, dans l'agglomération de Metz, en Moselle. C'est ici que Jocelyne Fernandez habite depuis toujours. À 50 ans passés, cette mère de famille affiche une joie de vivre à toute épreuve, comme en témoigne Olivier, son fils. Ma mère était physiquement pas très grande, elle fait 1m53. Olivier Beaumersbach, fils de Jocelyne Fernandez. Elle était comptable de profession. C'était quelqu'un qui était aussi dynamique et qui aimait bien tout ce qui était tissu un peu social. Elle aimait bien aider les gens, travailler un petit peu au secours populaire, par exemple, oui. Voilà, c'était maintenant, ça. Jocelyne n'a pas connu une existence très facile. Victime de violences conjugales, par le passé, elle vit séparée depuis des années du père de ses trois enfants. Il avait cassé le bras, il commençait à la frapper de plus en plus. Donc, elle est partie du jour au lendemain. Elle a pris les affaires, elle a pris les enfants et elle est partie sans prévenir mon père. Elle est divorcée d'un mari qui était violent et pendant 20 ans... Virginie Selvetti, journaliste. Elle a eu très peur de se remettre en couple. Elle était un peu traumatisée par cette relation amoureuse. Ma mère, je n'arrêtais pas de lui dire quand je sois quelqu'un, tu ne vas pas rester toute seule tout le temps et tout machin. Elle me disait non, mais si pour être mal accompagné, je préfère rester toute seule. À défaut de vie sentimentale, Jocelyne concentre toute son affection sur ses trois enfants. Et depuis peu, sur ses petits-enfants. Mais c'est avec Olivier, son fils, qu'elle garde les liens les plus étroits. J'avais une relation hyper fusionnelle avec ma mère. Elle était tout le temps derrière moi, elle était tout le temps très protectrice. Elle était omniprésente, quoi. Jocelyne Fernandez a toujours été décrite comme une mère poule, une maman très proche de son fils. Nicolas Boussu, journaliste à l'indépendant. Elle l'appelait très souvent. Elle ne passait jamais 48 heures sans l'appeler au moins une fois, quoi. C'était son petit, quoi. Elle le couvait. Elle le couvait. Ainsi s'écoule, en Lorraine, la vie discrète de Jocelyne Fernandez. Une mère et une grand-mère comblées, à qui le destin finit par sourire. En 2005, elle fait la connaissance d'un homme âgé de 63 ans. Il s'appelle Jean-Claude Saint-Aubert. Alors, tous les deux se rencontrent à l'occasion d'un dîner. Même si, en fait, ils se connaissaient d'avant. Mais bon, ils s'étaient rencontrés, ils s'étaient perdus de vue. À la faveur d'un repas organisé par des amis communs. Corinne Sabourot, journaliste à l'indépendant. Ils vont un petit peu jouer les intremetteurs. Ils se retrouvent, en fait, tous les deux. Et puis là, autour de cette table, c'est le coup de foudre. À compter de cette soirée, ils ne se quitteront plus. Il faut dire que ce charmant sexagénaire a tout pour plaire à Jocelyne. Retraité de fraîche date, il se fait remarquer par son énergie folle et son sens de l'humour. Jean-Claude était ingénieur aéronautique. Et il était souvent décrit comme un marrant, Jean-Claude. Quelqu'un qui aimait faire rire ses amis. Il lui a redonné le sourire. Elle avait retrouvé le bonheur avec cet homme. Elle était heureuse. Il la faisait sortir, il l'emmenait en voyage, ce qu'elle ne pouvait pas forcément faire avant. Moi, je l'ai adoré. C'était un homme génial. Un homme qui vit seul, lui aussi, depuis sa rupture avec la mère de ses enfants. En quelques semaines à peine, tout s'accélère pour Jocelyne et pour Jean-Claude. Un soir, on était invité à un repas. Et puis, à un moment donné, il me dit, voilà, avec ta maman, on aimerait bien terminer notre vie ensemble. Est-ce que vous vous accepteriez si je demande la main de votre maman en mariage ? C'est marrant, à l'ancienne, quoi. C'était adorant. Lorsque Jean-Claude a demandé la main de Jocelyne à Olivier... On est très vieille France. On est dans l'Est. Et dans l'Est, on ne baline pas avec les choses de l'éducation. Résultat, le 7 avril 2006, Jocelyne Fernandez devient officiellement Madame Saint-Aubert. Deux familles réunies, un moment inoubliable. Et pour que leur bonheur soit total, Jean-Claude a tout prévu. Peu de temps après leur mariage, en fait, Jean-Claude glisse l'idée à Jocelyne, effectivement, de partir dans le sud de la France. Changer de vie, quitter la grisaille, et surtout construire une maison qui va leur permettre, dans le futur, d'accueillir la famille, en fait. C'était le moyen de concrétiser ce nouveau départ, une vraie nouvelle vie qui devait durer longtemps et dans le bonheur. Pour le couple, direction l'extrême sud de la France, à la recherche d'un terrain à bâtir. Et plus particulièrement, la région de Narbonne, dans l'Aude. Les nouveaux mariés s'imaginent déjà profiter de ce coin de paradis, baigné de soleil et bordé par la Méditerranée. Il y a une certaine tranquillité de vie. Pascal Houdin, avocat de la Défense. Il y a beaucoup de campagnes et puis il y a un grand littoral. Il y a beaucoup de retraités qui viennent s'y installer pour la douceur de vivre, c'est très agréable. Il fait beau quasiment toute l'année, donc c'est un département qui est très attractif. Et ce terrain, Jean-Claude et Jocelyne finissent par le trouver, à Argeliès, dans un futur lotissement qui sort tout juste de terre, posé entre les vignes et le canal du Midi. Argeliès, c'est un petit village au cœur du Minervois. Alors vraiment la petite bourgade, très peu d'habitants. Et justement, Argeliès est vraiment devenu un coin où s'installent beaucoup, beaucoup de retraités qui viennent souvent du nord et de l'est de la France. Un lotissement vraiment en construction. C'est très moderne, ce sont des nouveaux propriétaires qui font construire. Il y a une ambiance qui est décontractée et agréable entre voisins. C'est du bon voisinage. En janvier 2008, les travaux ne sont pas complètement terminés. Mais peu importe, Jean-Claude et son épouse emménagent dans leur villa. Quand ils ont fait construire la maison, leur objectif, c'était de pouvoir regrouper aussi bien notre famille à nous que la famille de Jean-Claude. Trois chambres, deux salles de bain pour accueillir toute la famille, les enfants, les petits-enfants. Ils veulent vraiment en faire leur maison du bonheur. Pour Jocelyne et Jean-Claude Saint-Aubert, la promesse d'une retraite paisible est bien méritée sous le soleil du midi, jusqu'à ce terrible printemps de l'année 2008. A l'époque, cela fait trois mois que le couple s'est installé dans sa maison d'Argeliesse. En avril 2008, la maison est quasiment terminée. L'intérieur est totalement terminé, l'extérieur est presque terminé. Il reste à faire le crépi du mur extérieur. Il reste quelques travaux à faire, notamment terminer la piscine, quelques travaux d'aménagement, de décoration. Mais tout est presque prêt pour enfin accueillir Olivier, le fils de Jocelyne, et ses enfants. C'est la toute première fois que des proches doivent venir découvrir cette nouvelle habitation si confortable. Les vacances approchent à grands pas, et depuis la Lorraine, Olivier est très impatient. Mais curieusement, du jour au lendemain, c'est la surprise. À compter du 3 avril 2008, il ne reçoit plus un seul coup de fil de sa mère. Maman m'appelait presque deux fois par semaine. Olivier Beaumersbach, fils de Jocelyne Fernandez. Début avril, j'avais plus de nouvelles. Je commençais déjà un peu moi-même à m'inquiéter. D'autant qu'il doit s'organiser avec sa maman, puisqu'il va venir avec les petits-enfants de Jocelyne pour les vacances de Pâques. Virginie Selvetti, journaliste. Pour lui, c'est très étrange de ne pas réussir à la joindre. Pas un seul appel de sa mère et son portable, qui bascule depuis plusieurs jours sur messagerie. Du côté d'Olivier, son fils, une seule certitude. Ça n'est pas du tout dans ses habitudes. Totalement impuissant, à des centaines de kilomètres de là, il contacte la gendarmerie la plus proche d'Argeliesse. Il leur explique quand même qu'il est très inquiet parce qu'elle ne répond pas. Pour lui, il s'est passé quelque chose, et quelque chose qui ne sent pas bon. Le gendarmerie me répond qu'ils sont adultes, qu'ils ont le droit de partir s'ils le décident et qu'ils n'ont pas de compte à nous rendre, mais qu'ils vont quand même envoyer un véhicule pour vérifier. Une patrouille se rend donc au domicile des Saint-Aubert. Depuis l'extérieur, les forces de l'ordre ne constatent rien de suspect. Devant la maison, pas de problème. Corinne Sabourot, journaliste à l'Indépendant. Les volets sont fermés, la porte est fermée, la voiture est devant le domicile, il n'y a aucune trace d'effraction, a priori rien d'anormal. Les gendarmes décident tout de même de s'approcher de la porte d'entrée, mais la sonnette retentit dans le vide. Aucune réponse des époux Saint-Aubert. C'est là qu'une voisine, qui dispose d'un double des clés, se manifeste auprès d'eux. Et dès qu'ils entrent, un détail les frappe immédiatement. Quand les gendarmes arrivent, ils sont déjà assez surpris de constater... Éric Mouton, avocat de la Défense. Que la table du petit-déjeuner est mise, que tout est encore là, café, pas fumant, mais presque dans les bols. Ce qui est quand même incompatible avec la famille Saint-Aubert. Alexandre Martin, avocat de la Défense. Des gens d'un certain âge qui seraient jamais partis en week-end ou en voyage sans avoir préalablement rangé le petit-déjeuner du matin. Cette scène pourrait faire penser à un départ précipité. Alors, quel motif aurait bien pu pousser ce couple de retraités à tout laisser en plan ? Et dans ce cas, pourquoi leur voiture se trouve-t-elle encore sur place ? Parmi les enquêteurs, les questions se bousculent. Ils continuent leur fouille. Ils vont faire une deuxième découverte, c'est qu'ils vont trouver les téléphones portables, le portefeuille et notamment les lunettes de Jostine également. Un gendarme m'appelle en me disant, est-ce que premièrement, votre maman, elle porte des lunettes ? Je dis oui, mais est-ce qu'elle arrive à avoir sans lunettes ? Non, pas possible, elle ne voit même pas un mètre. Après, il me dit, on a retrouvé son sac à main avec ses papiers. Donc, c'est là-dessus qu'il m'annonce qu'ils vont déclencher une procédure de disparition inquiétante. Depuis la Lorraine, pour Olivier, c'est désormais évident. Il s'est passé quelque chose de grave. Mais quoi ? Impossible de le savoir. Alors, ne tenant plus en place, il prend la route seul. Sa destination, le village d'Argelies, dans l'Aude, à 750 kilomètres de là. Il s'est dit, bon, je vais descendre. Je vais aller voir ce qu'il se passe. Gérard Delplanque, avocat des partis civils. Je vais vérifier pourquoi leur voiture est là, pourquoi on a pu entendre parler d'eux, pourquoi elle est partie sans ses lunettes. Je pensais qu'ils étaient peut-être tombés en vélo dans un fossé ou je ne sais pas. Je me rends compte que quand je suis descendu à Argelies, j'ai fait tous les petits chemins possibles et inimaginables pour essayer de les retrouver. C'est un peu comme chercher une aiguë dans une botte de foin. Argelies, le 20 avril 2008. Olivier cherche désespérément sa mère et son beau-père. Les gendarmes prennent maintenant l'affaire très au sérieux. Et pour en savoir davantage, ils commencent une enquête de voisinage. Trois voisins vont leur certifier que la dernière fois qu'ils ont vu les époux Saint-Aubert... Nicolas Boussu, journaliste à l'Indépendant. C'était bien le 3 avril. Le 3 avril 2008. Après, plus rien. Plus personne n'a croisé leur chemin, plus personne ne les a vus. Et les volets sont restés fermés, la voiture n'a pas bougé. Ça correspond à ce que leur a dit Olivier, à savoir qu'à partir du 3, plus de nouvelles. Plus de nouvelles de sa mère, plus d'appels. Alors que l'enquête s'annonce déjà compliquée, la presse régionale s'empare de cette histoire. Une bien étrange affaire à présent, la disparition d'un couple de retraités du jour au lendemain dans un quartier tranquille d'Argeliaise, dans l'Aude. Des scellés sur les portes de la maison et du garage, avec ces mots, disparition inquiétante. Dans ce lotissement en construction, les habitants n'en reviennent pas. Ils viennent d'assister à une spectaculaire descente de gendarmerie au domicile des Saint-Aubert. J'ai vu un jour, un matin, arriver 6-7 camionnettes de gendarmerie. Et alors, j'ai vu rentrer aussi des gens habillés en blanc dans la maison. Mais sinon, franchement, on n'est au courant de rien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui intrigue les enquêteurs, c'est que la maison n'a subi ni effraction ni vol et que la voiture des sexagénaires est restée garée devant le pavillon. J'ai vu, j'ai aperçu cette dame, disons 5 minutes, qu'elle est venue nous voir parce que notre voiture était immatriculée 57. Et comme on était de la Lorraine, elle est venue nous voir. Donc vous aviez parlé un peu, vous avez ces connaissances ? Oui, 5 minutes, on devait même prendre un pot ensemble. Et puis depuis, on l'attend. La perquisition menée dans la villa portera-t-elle ses fruits ? Les gendarmes fouillent les lieux centimètre par centimètre à la recherche du moindre indice. Ils passent au crible la maison, relevés d'empreintes, ADN, Blue Star, il n'y a aucune trace de sang. Les gendarmes saisissent également tous les documents qui sont dans le bureau du couple. Donc les gendarmes prennent des cartons de scellés, en fait, comme ça se fait habituellement. Aucune trace de sang et aucun indice apparent. Du moins, dans la salle de séjour et le bureau des Saint-Aubert. Mais une découverte capitale les attend dans une autre pièce. Ils vont pénétrer dans la chambre à coucher du couple. Et là, ce que les gendarmes vont trouver commence sérieusement à devenir inquiétant. Ils vont s'apercevoir que dans le lit, il y a des choses pas du tout conformes, c'est-à-dire ficelle, c'est-à-dire du scotch. Tout ça, c'est pas normal. Des morceaux de cordes et du ruban adhésif. Les enquêteurs ne s'attendaient pas à tomber sur de tels indices. Qu'est-il arrivé à Jocelyne et à Jean-Claude ? Ont-ils été enlevés ? Sont-ils séquestrés ? Où s'agit-il de quelque chose de plus grave encore ? Il y a vraiment, à ce moment-là, une certitude. Il y a une tierce personne, au moins, qui est intervenue dans cette disparition. On peut penser que les époux Saint-Aubert sont encore vivants, puisque aucune trace de sang n'était sur les lieux. Pascal Houdin, avocat de la Défense. Et donc, on avait toujours l'espoir de les retrouver vivants, mais où et dans quelles conditions, on ne savait pas du tout ce qui s'était passé. L'enquête vient de connaître une avancée cruciale. Pourtant, on reste toujours sans nouvelles des deux retraités. Afin de tenter d'en savoir plus, les forces de l'ordre épluchent leur compte bancaire. Et là, nouvelle surprise. Les gendarmes s'aperçoivent que la carte bancaire de Jean-Claude Saint-Aubert Virginie Selvetti, journaliste, continue d'être utilisée depuis près de trois semaines, date de la disparition du couple. Et tous les jours, un peu tous les jours, des retraits sont effectués, des achats sont faits. Cela représente un total de plusieurs milliers d'euros en l'espace de deux semaines. C'est là que les gendarmes relèvent un autre élément troublant. La carte de Jocelyne, il n'y a aucun retrait, aucun achat qui émane depuis le compte bancaire de Jocelyne Fernandez. Aucun. Pourquoi la carte bancaire de Jean-Claude est-elle la seule qui continue à être utilisée ? Dès lors, un tout autre scénario que celui de l'enlèvement du couple commence à prendre forme. Est-ce que c'est Jean-Claude Saint-Aubert qui retient contre son gré Jocelyne Saint-Aubert est-elle encore vivante ? L'hypothèse du mari qui séquestre ou qui s'est débarrassée de sa femme et qui dilapide l'argent du couple est à ce moment-là évoquée. Donc, certains se diront au sein de la brigade que ça ressemble quand même beaucoup à un crime passionnel. Monsieur Saint-Aubert est encore en vie, Jocelyne a disparu, que s'est-il passé ? Reste que la nature de ces dépenses effectuées avec la carte bancaire du mari a tout pour intriguer les enquêteurs. Ces achats ne collent pas en effet avec ceux d'un homme en cavale qui viendrait de commettre l'irréparable. Il faut quand même savoir, enfin là, ils ne sont pas bêtes les gendarmes. Gérard Delplanque, avocat des partis civils. La carte bleue, elle fonctionne autour de la Darjolès. Donc, quelqu'un qui s'en va, qui fuit, qui assassine sa femme, il ne reste pas dans le coin. Avec des achats qui ne semblent pas correspondre à la personnalité de monsieur Saint-Aubert. Alexandre Martin, avocat de la Défense. Je passe par là des consoles de jeux, des vidéos. Les enquêteurs vont se dire qu'on a manifestement quelqu'un qui a entre les mains la carte bleue de monsieur Saint-Aubert. Peu à peu, la piste du drame conjugal s'éloigne pour laisser place à l'hypothèse de départ. Le couple Saint-Aubert serait-il séquestré quelque part dans la région ? Pourquoi ces deux longues semaines sans donner le moindre signe de vie ? Dans cette enquête, comme souvent dans les enquêtes de disparition, c'est toujours une course contre la montre. Corinne Sabourot, journaliste à l'Indépendant. Si on ne retrouve pas dans les 24 à 48 heures, les chances de retrouver la personne ou les personnes vivantes s'amenuisent après énormément. Pendant tout le mois où on n'a pas une nouvelle, on a l'impression d'être dans un cauchemar. Olivier Beaumersbach, fils de Jocelyne Fernandez. Je me rappelle, trois semaines après, encore essayer de téléphoner sur le téléphone portable de maman qui répondait pas à un lien d'entendu. Un couple de retraités qui disparaît, des enquêteurs sous pression et deux familles qui se raccrochent à un ultime espoir. À l'heure où la psychose s'installe dans les environs, la mystérieuse affaire Saint-Aubert est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Devant la complexité des faits, la gendarmerie locale se voit désaisie au profit de la section de recherche de Montpellier. Et très vite, un témoin providentiel se présente spontanément devant ses enquêteurs aguerris. C'est l'un des voisins du couple Saint-Aubert. Le témoin, il va dire le 5 avril, un individu, un ouvrier, semble-t-il, maçon est venu rendre des clés en disant « je faisais des travaux chez la famille Saint-Aubert, ils sont partis précipitamment, ils m'ont dit de vous rendre les clés ». Cette information donnée par le voisin est capitale puisque du coup, ils ont maintenant une personne à identifier. Éric Mouton, avocat de la défense. Dont on sait ou dont on pense qu'elle est probablement la dernière personne à les avoir vues. Les enquêteurs en sont persuadés que cet artisan maçon est un témoin clé. Et il leur faut le retrouver de toute urgence. L'affaire connaît alors un brusque coup d'accélérateur, d'autant qu'une voisine va plus loin encore. Notre voisine se souvient qu'elle a vu le 4 avril, entre 21h et 22h, une camionnette à cul du garage des Saint-Aubert. Elle n'en a pas vu beaucoup plus. Mais quand même, les gendarmes vont se servir de cet élément. Nicolas Boussu, journaliste à l'Indépendant. parce que, voilà, camionnette, travaux, maçons, bon, les connexions se font rapidement dans leur tête. Reste à identifier ce fameux maçon qui a remis les clés à la voisine du couple. Or, il s'avère que plusieurs artisans ont travaillé sur le chantier de leur villa. L'un d'entre eux saurait-il quelque chose ? Et immanquablement, on comprend qu'il y a eu des travaux qui ont été faits sur cette maison et le lien est vite fait avec des documents qui sont des devis et des factures de travaux réalisés sur la propriété des époux Saint-Aubert. Il ne peine pas à le retrouver puisque dans les papiers qui ont été saisis chez le couple Saint-Aubert, il retrouve dans les documents les factures du maçon qui a effectué les travaux dans la maison. Cet entrepreneur du bâtiment est aussitôt convoqué et très vite, il explique qu'il n'a pas mis les pieds sur le chantier de la maison des époux Saint-Aubert. Lorsqu'il sera interrogé, l'entrepreneur expliquera qu'il a fait appel à un autre entrepreneur pour sous-traiter le chantier qu'il ne pouvait pas forcément terminer. Et qu'il a recommandé un autre maçon du coin, un dénommé Jean-Barthélemy Radekebert. Jean-Barthélemy Radekebert, un homme âgé d'une trentaine d'années qui apparaît effectivement comme maçon au registre des sociétés. Et surtout, un homme qui correspond au signalement de cet artisan qui a donné les clés à la voisine. En attendant de localiser ce Jean-Baptiste Radekebert, les gendarmes continuent d'examiner les scellés saisis chez les Saint-Aubert. Ils y font une nouvelle découverte qui pourrait tout faire basculer. Alors, les jardins, après la perquisition, donc, analysent les éléments saisis et en ouvrant la boîte de l'armoire à pharmacie, ils vont tomber sur un carnet. Et dans ce carnet, ils découvrent un mot. Et un mot qui fait froid dans le dos. Et dans ce petit carnet est écrit au milieu d'une main trembletante. Virginie Selvetti, journaliste. Nous sommes pris en otage et nous avons été volés par Modeste et son copain Foued. Ils veulent nous tuer et nous mettre dans le champ de Modeste à Crusy. Nous sommes pris en otage, ils veulent nous tuer. Les gendarmes sont abasourdis. Il s'agit visiblement d'une écriture féminine, sans doute celle de Jocelyne Saint-Aubert. Avait-elle compris en écrivant ces quelques lignes que ces heures étaient comptées ? Les enquêteurs, là, imaginent ce qu'on fut être les derniers instants de ce couple. C'est-à-dire que Jocelyne Saint-Aubert a écrit ce mot parce qu'elle se savait condamnée. Donc c'est comme un témoignage posthume. Elle a ce courage d'écrire sur sa propre mort, en l'anticipant, bien sûr, et en se disant que quelqu'un, un jour, trouverait ce petit mot pour qu'on puisse identifier leurs assassins, les assassins du couple. Impossible pour les enquêteurs à ce stade de savoir qui sont Modeste et Foued les probables ravisseurs à qui Jocelyne fait référence. Et lorsqu'Olivier doit authentifier l'écriture de sa mère sur ce carnet, pour lui, tout s'écroule. Quand ils m'ont montré le mot, c'était typiquement l'écriture de maman. Typiquement. Maman qui était dans une condition de stress quand elle a écrit ce mot, ça se comprend bien. Je me dis qu'il s'est forcément passé quelque chose de grave. Quand on apprend ça, on se dit « Est-ce qu'il y a vraiment encore de l'espoir ? » Pour les proches de Jocelyne, comme pour ceux de Jean-Claude, c'est le choc. Un mois après leur disparition, l'espoir qui subsistait de les retrouver vivants vient tout simplement d'être balayé. 29 avril 2008. Deux jours après la découverte du mot signé de la main de Jocelyne. un homme totalement paniqué contacte la gendarmerie locale. Il vient de faire une découverte effroyable dans un coin isolé à quelques kilomètres d'Argeliesse. Il roulait à bicyclette, il faisait son petit tour normal et en passant devant un champ, il a trouvé en contrebas d'un parapet, il a trouvé un corps. Un corps difficilement identifiable. Alexandre Martin, avocat de la défense. Dont la tête est désolidarisée, il va effectivement immédiatement appeler effrayé, appeler les gendarmes. Ce corps humain, celui d'une femme, se trouve en état de décomposition avancée. Sur le moment, impossible de l'identifier. Même si la section de recherche pense évidemment à Jocine Saint-Aubert, portée disparue depuis presque un mois déjà. Les investigations médico-légales vont te permettre d'établir qu'elle a les mains attachées, menottées. On va s'apercevoir qu'elle a une balle dans la tête. Gérard Delplanque, avocat des partis civils. On lui a coupé la tête avec le tranchant d'une peine, c'est l'exécution. Un cadavre ligoté, un déferlement de violence et cette mort par arme à feu. Un crime d'une cruauté inouïe. Pour Olivier, le fils de Jocelyne, c'est l'horreur à l'état pur. Car l'ADN est formel, c'est bien du corps de sa mère dont il s'agit. Quand on apprend comment elle a pu décéder, on se dit mais c'est une femme qui méritait pas ça. Là, on s'effondre. Olivier Beaumersbach, fils de Jocelyne Fernandez. J'étais en ébullition quand j'ai appris ça. Je devenais fou. Je vous dis, maman, c'était la seule personne réelle de ma famille qui me contactait tout le temps. Puis là, je sais que là, c'est fini. Il n'y aura plus rien. Il a fait du mal. Il a fait du mal à maman. Une famille anéantie, celle de Jocelyne, et une autre famille au supplice, celle de Jean-Claude Saint-Aubert, qui doit se résoudre à envisager le pire. Le retraité, a-t-il oui ou non, était exécuté au même titre que son épouse ? Pour les enquêteurs, la découverte d'un des deux corps agit comme un électrochoc. Il faut absolument mettre la main sur Jean-Barthélemy Radkeber, ce fameux maçon qui serait le tout dernier à avoir vu le couple vivant. Jean-Barthélemy Radkeber est un homme issu des gens du voyage, des gitans, comme on dit, issu d'une grande famille. Ils étaient doux, je crois. Un père patriarche, relativement autoritaire. C'est un homme qui se présente sous une forme assez massive, déjà. Éric Mouton, avocat de la défense. Physiquement, il est grand, il est assez corpulor, il est assez costaud. Cet homme, âgé de 30 ans, aurait-il quelque chose à voir avec cette histoire ? En regardant leurs fichiers, il découvre un profil qui pourrait s'avérer intéressant. Il sera à plusieurs reprises confronté à la délinquance. Il a été condamné à trois ou quatre reprises. Il y a quelques condamnations qui sont essentiellement relatives à des faits de fausses monnaies ou de vols, en tout cas, rien qui a trait de plus ou de loin à des faits de violence. En dépit de son passé, Radkeberg est devenu chef d'entreprise et père de famille. Il n'a pas vraiment le profil d'un tueur capable d'une telle violence criminelle. Mais une information, recueillie par les gendarmes, va achever de faire basculer toute cette enquête. On apprend que dans la famille, tout le monde lui donne le surnom de Modeste. Tout de suite, quand les enquêteurs apprennent que c'est Modeste, c'est son surnom... Nicolas Boussu, journaliste à l'Indépendant. Ça fait évidemment écho aux mots retrouvés dans l'armoire à pharmacie. Effectivement, Modeste, voilà. C'est-à-dire, c'est pas courant quand même. Les gendarmes se rendent compte que Jean-Barthéle, mais Myrath-Keubert et Modeste ne font qu'un. Il s'agit là de la même personne. Ces mots, griffonnés par Jocelyne, juste avant sa mort atroce, résonnent encore dans la mémoire des enquêteurs. Nous sommes prises en otage par Modeste et son copain Foued. Ils veulent nous tuer et nous mettre dans le champ de Modeste à Crusy. Maintenant qu'ils savent que Radkeubert se cachent sous ce surnom de Modeste, ils doivent localiser ce champ dans les alentours de Crusy. Forcément, les gendarmes se sont mis à rechercher un terrain qui pouvait appartenir à Modeste ou à sa famille. Jean-Barthéle, Myrath-Keubert ne possède pas de champ à Crusy. En revanche, Virginie Selvetti, journaliste. Son père possède effectivement un champ à 40 qui est le village accolé à Crusy. Un grand champ. Crusy, un village distant de quelques kilomètres à peine de la villa des Saint-Aubert à Argelies. Les forces de l'ordre se rendent aussitôt sur ce terrain de plusieurs hectares, propriété de la famille Radkeubert. Mais à première vue, aucune trace de Jean-Claude. Ils ont commencé à faire des fouilles mais sans grand succès. Par contre, il y avait un élément inquiétant, c'est qu'ils avaient identifié des traces d'engin qui étaient engin de chantier. Il y a des traces qui peuvent ressembler à une pelleteuse. Corinne Sabourot, journaliste à l'indépendant. Il y a des roues comme ça, des roues crantées. Donc les gendarmes vont faire des recherches et vont notamment contacter les loueurs d'engins de ce type de la région. Jean-Barthélemy Radkeubert, ce maçon sur lequel les enquêteurs sont focalisés, aurait-il enterré le corps du retraité en utilisant une pelleteuse ? Il faut en avoir le cœur net. C'est là qu'ils ont trouvé effectivement une société qui a répondu positivement à leur recherche et qui a indiqué qu'il y avait effectivement quelques jours auparavant un engin de chantier qui avait été loué et qu'un numéro de téléphone avait été donné en guise de contact. Le numéro de téléphone qu'ils récupèrent correspond à un certain Fouad Selam. Fouad, fouède, le fouède du mot de Jocelyne. Donc les gendarmes font immédiatement le rapprochement. Difficile pour les enquêteurs de n'y voir qu'une simple coïncidence. Ce de Fouad Selam, 27 ans, qui a loué la pelleteuse, ne peut être que le complice de Modeste, dénoncé par Jocelyne dans son terrible message posthume. Un homme qui, comme Radkeber, possède un casier judiciaire. Fouad Selam, il a au départ toutes les caractéristiques de la petite frappe, en fait. C'est un petit délinquant. Il a un casier judiciaire qui porte neuf mentions, notamment pour de l'indélinquance routière et des faits liés à l'alcool, souvent. Et il a également été condamné après avoir menacé de mort sa compagne. Fouad Selam est en liberté conditionnelle depuis mars 2008, donc c'est très récent. Il est sorti grâce à un employeur qui lui a fait une attestation de travail et donc il rentre tous les week-ends dormir en prison. Les gendarmes apprennent que cet employeur n'est autre que Jean-Barthélemy Radkeberg, leur suspect. Les taux se resserrent inexorablement sur les deux hommes. Ils décident de ne plus les lâcher d'un millimètre. Écoute téléphonique, filature, lors de ses surveillances, ils constatent que c'est Radkeberg qui utilise depuis plus de deux semaines la carte bancaire de Jean-Claude Saint-Aubert. Il va être filmé en train de faire des retraits. Alexandre Martin, avocat de la Défense. Et ces retraits correspondent très exactement aux retraits qui sont faits sur le compte de M. Saint-Aubert. Donc il va y utiliser, on va le suivre à la trace. Et ça n'est pas tout. En détaillant leur relevé téléphonique, ils font une autre avancée. Un autre élément fort du dossier, c'est que le 4 avril, ils se sont téléphonés 22 fois. Et 22 fois dans la même journée. Ça fait beaucoup, c'est encore plus suspect. Pour les enquêteurs, c'est l'heure de vérité. Devant tant d'indices accumulés, le 2 mai 2008, Radkeberg et Selam sont placés en garde à vue par la section de recherche. Ils sont interrogés séparément. Et Radkeberg admet d'emblée connaître le couple de retraités. Rapidement, il va expliquer qu'effectivement, il était en relation entre guillemets d'affaires avec la famille Saint-Aubert pour faire des travaux et que la famille Saint-Aubert lui devait de l'argent. Le Saint-Aubert lui devait de l'argent pour des travaux qui avaient été réalisés, qui n'avaient pas été payés et que donc, en quelque sorte, il s'est fait justice lui-même en utilisant cette carte bleue pour se rembourser de la dette qu'il indiquait avoir. S'il reconnaît le vol de la carte bancaire, Radkeberg soutient qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de Jocelyne et la disparition de son mari. Le suspect se montre plus coriace que prévu. Reste encore à questionner son ouvrier, Fouad Selam, l'homme qui a loué la pelleteuse. Et là, changement de décor total, deux salles, deux ambiances. Radkeberg ne parle pas Fouad Selam, il raconte tout, il balance tout. Et là, c'est juste exceptionnel puisqu'on a un flux continuel de paroles de la part de Fouad Selam sans que les questions soient posées par les enquêteurs. Et ça, c'est juste unique en 30 ans de métier, je n'ai jamais vu ça. Et la première chose qu'il reconnaît, c'est que Jean-Claude Saint-Aubert est bien mort comme Jocelyne. Au total, 17 pages d'aveu glaçant, un double meurtre commis dans des circonstances encore plus effroyables que celles imaginées par les enquêteurs. D'après le récit de Selam, l'idée aurait germé peu avant la disparition du couple. Radkober et lui effectuaient à l'époque des travaux de maçonnerie dans leur villa et c'est là que son patron aurait surpris des conversations entre Jean-Claude et sa femme. Cette famille Saint-Aubert allait dans les jours qui viennent percevoir une indemnité d'assurance de l'ordre de 20 000 euros correspondant à l'indemnité à la suite d'un accident d'automobile. 20 000 euros de primes d'assurance et ça, Radkober l'entend et bien sûr, il l'entend et surtout, il le retient. Nicolas Boussu, journaliste à l'indépendant. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Et depuis ce moment-là, Radkober, il a qu'une idée dans la tête, c'est de voler l'argent à Jean-Claude Saint-Aubert. Ce fameux 4 avril 2008, raconte Fouad Sélam, Jean-Barthélemy Radkober passe le récupéré dès 6 heures du matin chez lui. Direction Argelies et la villa des époux Saint-Aubert. Ce jour-là, son patron aurait déjà tout prévu. Jean-Barthélemy Radkober lui fait part de son projet. Virginie Selvetti, journaliste. De se rendre au domicile du couple et de ne pas faire les travaux, mais de les prendre en otage. On a de l'adhésif, on a des cordelettes, on a un flingue, on va leur faire peur et on va prendre la carte bleue des vieux. Moi, je vais les retirer et puis toi, tu vas les surveiller. Voilà ce que tu vas faire, Fouad, à la maison. Tu vas les surveiller. Voilà. Et moi, j'irai prendre le fric. Arrivés sur les lieux, en possession de deux armes à feu, les maçons sont accueillis le plus chaleureusement du monde par Jean-Claude Saint-Aubert qui leur sert même un petit déjeuner. Jocelyne, son épouse, n'est pas encore levée. Et Jean-Barthélemy Radkober lance « ça y est, il faut y aller ». Et c'est le nom de code pour passer à l'action. L'action, c'est sortir les deux armes, menacer Jean-Claude Saint-Aubert qui, au dire de Fouad, à ce moment-là, éclate de rire. Mais devant l'insistance et la froideur des agresseurs, il comprend qu'il y a un vrai problème. Pascal Houdin, avocat de la défense. Il est mené dans la chambre à coucher où madame dort encore pour être allongé, ligoté, pendant que madame, elle, est réveillée et ligotée aussi. D'après Fouad Selam, tout se serait ensuite enchaîné. Les deux retraités sont solidement attachés sur le lit et sous la menace de leurs armes, les deux malfaiteurs obtiennent leurs cartes bancaires ainsi que les codes secrets. Pendant que Radkaber s'en va écumer les distributeurs de billets, Fouad, lui, a pour mission de surveiller les époux. Sauf qu'il n'a pas tous ses esprits et pour cause. Fouad Selam, en fait, dès le matin, très tôt, il commence par s'alcooliser. L'alcool est dedans, il va largement relâcher sa surveillance. Fouad Selam explique qu'à maintes reprises, il a détaché le couple pour qu'il se restaure. Pour qu'il aille au petit coin, c'est à ce moment-là que Jocelyne Saint-Aubert a pu écrire ce fameux mot retrouvé dans le carnet. Toujours selon le récit de Fouad Selam, le couple Saint-Aubert est séquestré toute une journée. Ce n'est qu'au retour de Radkaber, le soir venu, que les situations auraient vraiment dérapé. Il rentre très, très énervé parce qu'en réalité, il n'a pas pu retirer toutes les sommes qu'il voulait. La carte bleue de Mme Saint-Aubert n'avait pas fonctionné puisqu'il n'avait pas eu les bons codes. Il racontera qu'il devient dingue, en fait, Radkaber. Il devient dingue parce qu'il trouve Selam complètement alcoolisé avec les Saint-Aubert dans le salon en train de discuter en ayant totalement relâché sa garde et sa surveillance. Et donc là, Selam dit mais Radkaber vrille. Ivre de rage, Radkaber gare sa camionnette devant l'entrée du garage. Toujours ligotés, les époux Saint-Aubert sont jetés à l'arrière. En pleine nuit, alors que les voisins ne se doutent de rien, le véhicule quitte le lotissement des rives du canal. Jean-Barthélemy Radkaber fonce alors vers le fameux terrain près du village de Crusy où un grand trou a été préalablement creusé à coups de pelteuse. Cela m'explique que Modeste a fait sortir Jean-Claude Saint-Aubert de la camionnette, l'a mis au bord du trou, a sorti ses deux armes et s'est mis à tirer. Mais il a vidé deux chargeurs. Donc deux chargeurs, c'est douze balles. En ouvrant le feu, Modeste ne laisse aucune chance à Jean-Claude. Tombé au fond du trou, le retraité est encore en vie quand arrive l'impensable. Jean-Barthélemy Radkaber décide de prendre une grosse pierre pour écraser le crâne de M. Saint-Aubert pour l'achever parce qu'il veut en finir et qu'il trouve insupportable les cris que la victime pousse. Les gendarmes en restent sans voix. La scène semble directement sortie d'un film d'horreur et ce n'est pas terminé car Fouad Sélame poursuit ses aveux. Pour lui et son patron se pose maintenant une question. Une fois son mari enterré, que faire de Jocelyne Saint-Aubert ? Les dernières minutes de Jean-Claude Saint-Aubert sont inimaginables, elles sont atroces. Corinne Sabourot, journaliste à l'Indépendant. Elles sont effroyables, surtout quand on imagine que cette mort, elle a eu un témoin et ce témoin, c'est Jocelyne. Elle était dans la camionnette. Il ne faut pas croire que c'était une camionnette étanche où on n'entendait rien. Gérard Delplanque, avocat des partis civils. Elle a entendu les cris de son mari, elle a entendu le bruit de la pierre, elle a entendu les détentations. Jocelyne se trouve toujours attachée dans un état de terreur absolue au fond du véhicule. Et lorsqu'elle entend le moteur redémarrer, elle comprend que son tour est maintenant venu. et là, ils vont rouler longtemps, deux heures, trois heures. Et au bout de ces quelques heures, Rodkeberg s'arrête à nouveau. Il va chercher Jocelyne à l'arrière du véhicule, il la balance sur la route et là, il commence à la frapper à coups de pelle. avec le tranchant de la pelle assènera plusieurs coups sur la tête de Mme Svanteberg qui sera très gravement blessée. Et alors qu'elle restait en vie, il finira de l'exécuter avec un coup de revolver. Le cadavre de la seconde victime est abandonné au fond d'un ravin. Fouad Selam vient de mettre un point final à ses aveux. Et il le répète, il n'est en rien responsable de tout cela. Dans son récit, Fouad Selam, il accuse formellement Rack de Berre d'avoir pris toutes les décisions. Il se dédouane de tout. En fait, il se présente comme le complice passif de Rack de Berre. C'est sa version. En fait, Selam raconte aux enquêteurs que Rack de Berre ne lui a jamais ou non jamais parlé d'un éventuel crime de sang. Nicolas Boussut, journaliste à l'indépendant. Alors bon, quand on repense aux mots trouvés par les gendarmes dans l'armoire en pharmacie, on peut se poser la question parce que Joacine Saint-Aubert connaît le scénario bien des heures avant qu'on l'a tue à la pauvre femme. Seule solution pour démêler le vrai du faux, confronter Rack de Berre aux accusations gravissimes de son ouvrier. Après 12 heures d'interrogatoire, le patron accepte enfin de parler mais il nie à son tour être à l'origine du double meurtre. Rack de Berre, lui, expliquera que son but c'était de voler la carte bleue. Eric Mouton, avocat de la défense. De l'utiliser et ensuite de leur faire peur, c'est-à-dire de les impressionner pour leur expliquer que si jamais d'aventure ils avaient l'envie de les dénoncer, il leur arriverait quelque chose de grave. Les gendarmes ont du mal à y croire car Jocelyne évoquait déjà sa mort programmée dans son fameux appel au secours écrit dans la salle de bain. Rack de Berre va raconter je dirais le miroir, la version miroir. Alexandre Martin, avocat de la défense. Il expliquait qu'en réalité tout ce qui s'était passé de plus grave était de la responsabilité de Fouat Selam qui avait bu toute la nuit et qui a, sans prévenir Rack de Berre, abattu Marie et tué son épouse. Les deux hommes s'accusent mutuellement d'avoir supprimé les époux Saint-Aubert. En attendant la suite de l'enquête, ils sont mis en examen pour assassinat et incarcéré. Pour la famille de Jocelyne, pour celle de Jean-Claude dont le corps reste introuvable, c'est un ultime supplice. Ces épouvantables révélations surviennent après des semaines d'angoisse et d'incertitude. On a du mal à imaginer ce qu'ils ont pu vivre cette dernière journée. C'était très compliqué pour eux. C'était violent, c'était cruel. Ils aspéraient à faire leur retraite tranquille, ils étaient heureux. Olivier Beaumersbach, fils de Jocelyne Fernandez. Ce n'étaient pas des gens hyper fortunés non plus. Donc je ne sais pas dans quel délire sont partis Radkeber et Fouat Selam en espérant toucher des fortunes. À l'origine, c'est deux maçons, deux copains maçons qu'on ne peut pas trouver plus banal. Ils les ont massacrés. Ils se sont transformés en maçons de l'horreur. C'est le titre que j'avais donné à mon premier papier. On en apprend un peu plus chaque jour sur la disparition de ce couple de retraités début avril dans l'Aude. Les deux hommes placés en garde à vue ont avoué le double meurtre et ont été mis en examen. Le corps de la femme a été retrouvé et les enquêteurs s'activent à la recherche de la deuxième victime. Le procureur de la République et les gendarmes sont formels. Les meurtres de Jocelyne Fernandez et Jean-Claude Saint-Aubert étaient prémédités. Les détails sur le déroulé des faits sont accablants. Quelques jours avant le double meurtre sur le terrain du père de l'un d'eux, les assassins présumés sont allés creuser une fosse. Cette fosse s'était manifestement dans l'intention de faire disparaître les corps. On a en plus la certitude de cette préméditation parce que les deux personnes sont arrivées au domicile du couple des personnes âgées munies de pistolets et de menottes. Alors que la France entière découvre horrifié les dessous de cette affaire, l'instruction suit son cours. Jean-Barthélemy Radkober, considéré comme le cerveau de l'histoire, n'en démord pas. Interrogé par le juge, il continue d'accuser foi de ses lames et concernant le trou creusé avec la pelleteuse, il jure qu'il n'était pas destiné à dissimuler des cadavres. Il explique que ce trou a vocation à recevoir, à brûler des déchets, mais en aucun cas, ce trou n'était destiné encore une fois à servir de tombe, c'est ce que dira toujours Radkober. La tombe creusée sur le champ signe l'assassinat et signe le meurtre avec préméditation. Enfin, mais... Comment il pourrait en être autrement ? Enfin, le trou est creusé quelques jours avant. En plus, le numéro qu'on retrouve auprès du loueur d'engin, c'est bien le numéro de Fouad-Sélam. C'est Sélam qui loue le tractopelle. Ils sont tous les deux liés dans cette histoire, vraiment. Le corps de Jean-Claude Saint-Aubert ne sera découvert que quelques jours plus tard, enfoui sur ce fameux terrain près du village de Crusy. Alors, Jean-Barthélemy Radkobert ou Fouad-Sélam qui, des deux maçons de l'horreur, a le plus de sang sur les mains dans l'assassinat des époux Saint-Aubert. Et venons-en maintenant à cette affaire douloureuse. Je vous en parlais dans les titres. Jugé en ce moment aux assises de l'Aude, deux hommes qui se renvoient les responsabilités du double meurtre d'un couple de retraités c'est en 2008 à Argelier dans l'Aude. Tribunal de Carcassonne 12 janvier 2012 Presque 4 ans après les faits les deux hommes présents dans le box savent qu'ils jouent très gros. L'enjeu du procès c'est d'essayer de comprendre qui avait fait quoi d'amener l'un ou l'autre à prendre ses responsabilités. Eric Mouton avocat de la défense. Juridiquement, judiciairement leur sort était cédé. Ce sont des faits commis en réunion on savait qu'ils seraient tous les deux condamnés. On imagine bien qu'on va être sur des peines énormes et tout l'enjeu est de savoir si on va être dans une peine de 30 ans de perpétuité de perpétuité avec une sûreté on sait très bien qu'on sera à ce niveau-là de condamnation. Dès l'ouverture des débats Ratkeberg campe sur ses positions. Malgré tous ces indices accablants le principal accusé continue d'affirmer qu'il n'est pas l'instigateur de cette tuerie. On s'aperçoit que Jean Barthélémy Ratkeberg est quand même un homme dénué d'empathie. Virginie Selvetti journaliste qu'il n'éprouve aucun regret aucun remords à l'égard des victimes. Parce que cet homme ne se reconnaissant pas coupable effectivement va exprimer une absence totale de culpabilité. Alors que les deux accusés se renvoient toujours la balle sur le banc des partis civils c'est un cauchemar. La famille de Justine Fernandez ne peut retenir son émotion. Je mets un visage sur ce qu'on fait du mal à ma mère et à mon beau-père. C'est tout. Mais rien que de les voir c'est dur. C'est dur. C'est ma grande soeur et... Moi je le... Dès que ça m'associe quelque chose je m'intéresse à ma grande soeur et puis bon elle avait toujours plein de tendresse pour moi j'étais toujours sa petite chérie. Même épreuve pour la belle soeur de Jean-Claude elle ne peut chasser de sa mémoire les images de la dernière journée des époux Saint-Aubert. C'est donc par humanité qu'ils ont ouvert la porte le matin du 4 avril alors que les deux autres venaient pour les exécuter et ils ne pouvaient pas le penser. C'était pas possible. Selam et Radkeber restent indifférents à la souffrance éprouvée par les familles des deux victimes. Les maçons de l'horreur n'en diront pas davantage. Vous avez deux versions mais je pense c'est un spectacle relativement difficile à supporter ne serait-ce que par la nature des faits. Nous n'avons pas deux accusés avec une version univoque. C'est lui c'est pas moi. Tout le temps tout le temps tout le temps Nicolas Boussu journaliste à l'indépendant. Aucun n'a jamais accepté d'endosser ses responsabilités. Juste c'est l'âme qui a dit regretter de ne pas avoir empêché le crime. C'est bien peu. Après trois jours d'audience la sentence tombe. Radkeberg est condamné à la peine maximale. La réclusion criminelle à perpétuité. Quant à ses lames il se voit infliger 30 ans de prison comme co-auteur du double assassinat. A l'arrivée Radkeberg sera un peu plus lourdement condamné que Fouad Selam. C'est quelqu'un qui va être détenteur des armes. C'est quelqu'un qui va connaître ce fameux terrain à Cruzy et donc on voit que beaucoup d'éléments le relient à l'organisation des faits. En appel à Perpillian les deux hommes seront condamnés aux mêmes peines. Deux procès qui laissent un goût amer aux familles des époux Saint-Aubert elles doivent se résoudre à ne jamais connaître la vérité. Savoir qui a tué qui à un moment donné a sorti l'arme pour abattre de plusieurs balles M. Saint-Aubert. Alexandre Martin avocat de la défense. Qui a décidé d'abattre Madame de la jeter dans ce robin donc à un moment donné qui ? Qui ? Ce qu'on veut savoir c'est la vérité on veut savoir qu'est-ce qui a pu se passer. On sait les grosses lignes voilà comment ça s'est déroulé la journée mais on ne sait pas qui a fait quoi Olivier Beaumersbach fils de Jocelyne Fernandez La vérité après autant de temps je pense que je ne l'aurai jamais mais je me suis fait ma propre vérité dans ma tête. Plusieurs années se sont écoulées depuis cette tragédie alors que Radkeber purge toujours sa peine Fouatselam a succombé en 2022 à une maladie foudroyante en prison il avait 44 ans Aujourd'hui il ne reste plus à Olivier que les souvenirs de sa mère auxquels se raccrocher elle qui avait enfin trouvé le bonheur auprès de Jean-Claude Saint-Aubert Je garde en souvenir de maman une femme battante qui se battait pour nous pour toute la famille et j'essaie de garder en tête ces derniers moments où elle se friait quand elle venait à Noël et pour Nouvel An quand elle venait nous voir c'est les dernières images que je garde d'elle je préfère garder ça vous venez d'écouter chronique criminelle si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de chronique criminelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada